et salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo qui je pense vont intéresser certains parce qu'on va essayer de traiter la question de savoir si c'est toujours valable en 2022 d'acheter un véhicule diesel allez c'est parti alors du coup j'ai mis le rideau noir parce que la lumière a été à chier j'avais la lumière du soleil sur le visage on voyait que dalle enfin bref aujourd'hui si on traite cette question c'est qu'elle est légitime compte tenu du hausse du prix du baril de pétrole et ça se ressent à la pompe à essence le prix du diesel explose il y a de moins ou moins de motorisations proposées par les constructeurs aujourd'hui en diesel et les normes euro qui font la guerre aux constructeurs sur tous les motorisations gasoiles lancé en 1988 par l'union européenne la norme euro visait d'abord les poêleaux elle imposait aux constructeurs de mettre sur le marché des véhicules toujours moins polluants cette norme vise à limiter d'abord les émissions d'oxyde d'azote de monoxyde de carbone et autres particules et depuis 1993 bien sûr avec la norme euro 1 ça s'applique aux véhicules légers depuis sa première application cette norme n'a cessé d'être modifiée imposant toujours plus de contraintes aux constructeurs elle a évolué en tout huit fois pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme la norme euro 6d ça va être toujours plus alors concrètement comment ça se passe c'est ben ces normes visent à imposer aux constructeurs des dispositifs toujours plus coûteux on pense notamment aux fameux pots catalytique obligatoire depuis 1990 ou au fameux filtre à particules le fab obligatoire sur les véhicules diesel depuis 1900 pas 1900 depuis 2011 avec la mise en place de la norme euro 5 on peut aussi citer les dispositifs visant à réduire les émissions d'oxyde d'azote obligatoire sur tous les véhicules à moteur diesel on pense au SCR le selective catalytic reduction ou un piège à oxyde d'azote composé d'un système de recaptage des émissions de ces particules associé à un catalyseur 3 voies bon tout ça c'est un peu technique mais ce qu'il faut retenir ici c'est que ces normes euro visent à imposer aux constructeurs des dispositifs qui sont toujours plus coûteux et onéreux et à pousser la technologie toujours plus loin alors cette guerre aux émissions de co2 et puis aux émissions pleuantes en général ça a aussi impliqué le down sizing ça s'appelle alors on voit ça depuis quelques années sur le marché des fabricants automobile c'est quoi c'est réduire les moteurs pour en faire des choses des petits moteurs toujours plus efficients alors du coup les v8 les gros v8 les gros v10 tout ça les v12 on met ça à la poubelle on reprend le bon vieux quatre cylindres et on y ajoute un compresseur ou un turbo compresseur un système d'admission un gros filtre à air et puis on a des moteurs à la base de 90 chevaux qui en sortent maintenant pas loin de 200 je pense notamment au 2 litres hdi de chez peugeot qui à la base équipait le 206 et qui devait développer à peu près 90 chevaux comme je l'ai dit et là sur l'ancienne 308 la 308 gt notamment elle était équipée de ce moteur le 2 litres hdi mais qui développait 180 chevaux donc ça implique quoi ça implique que ces petits moteurs sont soumis à de plus en plus de contraintes techniques et dans le temps ça tient moins bien forcément downsizing c'est un sujet assez intéressant on pourrait en faire toute une vidéo mais on va en parler ici puis je pense que je suis pas assez qualifié pour ça j'ai pas assez de connaissances techniques mais je vous évite à aller voir certaines autres vidéos sur youtube il ya plein de youtube heures qui en ont parlé de manière très pédagogue et c'est vraiment intéressant bon tout ça c'est côté constructeur mais pour nous les conducteurs qu'est ce que ça implique en fonction de certaines réglementations locales et de la norme de notre véhicule on peut être limité dans notre circulation par exemple en cas de pique de pollution ou dans les fameuses les fameuses zfe les zones à faible émission là qui sont en train de mettre un peu partout en place on en voit maintenant dans certaines zones à paris à grenoble et à lyon et je crois que ça va arriver dans pas longtemps sur l'agglomération de marseille alors avec ces normes on a vu une sorte de hiérarchisation des véhicules du plus polluant au moins polluant et du coup ça se concrétise par une petite vignette critère vous avez peut-être déjà vu ça sur les pare-brises allant de critère 0 à critère 6 je crois ou critère 7 même il me semble et plus vous montez l'idée c'est que plus vous montez et moins votre véhicule est polluant l'idée c'est que dans les zones à faible émission pour le moment les véhicules équipés de vignettes critère 0 ou qui ne sont pas équipés du tout sont interdits de circulation comme exemple aussi on peut donner qu'à partir du 1er juin 2021 les véhicules équipés d'une vignette à critère 4 ne peuvent plus circuler dans Paris dans une zone définie aux alentours de l'A86 je crois je ne connais pas la zone exacte et je vous laisserai aller voir sur internet elles ne peuvent plus circuler entre 8h et 20h dans cette zone donc c'est quand même édifiant parce que tous ceux qui possèdent des véhicules qui polluent quand même assez et encore qui est R4 c'est quand même assez peu ils peuvent carrément plus circuler à cet endroit entre 8h et 20h donc ça fait quand même une sacrée fourchette et l'idée à terme c'est qu'à partir de 2024 ce qui est prévu c'est que tous les véhicules essence immatriculés avant 2011 et tous les véhicules diesel, je dis bien tous les véhicules diesel seront interdits de circuler dans ces zones à faible émission bon du coup on voit bien que ces normes euro elles sont là surtout pour mettre des bâtons dans les roues aux constructeurs qui fabriquent des moteurs thermiques mais aussi à nous conducteurs qui circulons dans ces véritables centrales à charbon ambulante normes toujours plus strictes avec les normes euro hausse du prix à la pompe il faudrait travailler pour ne pas s'en rendre compte et puis je pense que l'actualité on parle assez bien ça a commencé avec les gilets jaunes et puis là on se rend bien compte que le prix du gazo elle a jamais été aussi haut il a atteint un pic pendant la deuxième semaine d'octobre 2020 il a atteint un pic historique à 1,55 je crois de toute façon je vais vous mettre certains chiffres avec les références dans la description de la vidéo c'est des chiffres que j'ai pris sur le site de l'INSEE et puis d'autres sites un peu moins connus on va dire on vous laissera les voir pour vous faire une idée et du coup aussi la raréflexion des moteurs on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de moteurs diesel proposés par les constructeurs à l'époque il y en a quand même à chaque fois pas mal vous aviez une motorisation diesel de 70 à 180 chevaux par exemple vous en aviez 5-6 aujourd'hui par exemple on prend la nouvelle 308 qui va sortir ou qui est sortie déjà elle propose qu'une seule motorisation diesel un blue hdi de 130 chevaux il n'y a plus que ça après c'est hybride essence ou électrique totale et pour finir en 2025 il est prévu que la norme euro 7 apparaisse et impose encore aux constructeurs de réduire leur taux d'émission de polluants à un niveau à ras des poitrettes leur imposant un nouveau challenge qui sera à terme impossible à relever bon du coup les normes euro 7 enfin les normes euro la raréfaction des moteurs le hausse du prix à l'essence sans compter la décote des modèles parce que du coup diesel est de plus en plus mal vu et ça entraîne une certaine décote est-ce qu'il est encore judicieux d'acheter un véhicule diesel en 2022 ? et bien dans certains cas oui et c'est ce qu'on va voir tout de suite en fait pour une personne qui vit en zone rurale ou en campagne et qui a un certain trajet à faire de son domicile à son travail moyenne ou longue distance sera toujours bien avisé d'acheter un véhicule diesel ça consomme toujours moins et avec les nouvelles normes bah du coup justement qu'on a vu avant avec les normes euro ça a imposé aux constructeurs de rendre leur moteur toujours plus efficient et à travailler technologiquement dessus ça donne aujourd'hui des moteurs qui sont très fiables et très performants donc ça reste quand même néanmoins très intéressant d'opter pour un moteur diesel pour ceux qui aiment partir en vacances une à deux fois dans l'année prendre l'autoroute pour un peu s'évader ça reste aussi pas mal intéressant d'acheter un diesel puisqu'elle dispose quand même d'une certaine autonomie assez importante on peut espérer sans que ça soit aberrant pouvoir faire pas loin de 1000 km avec un plein sur un véhicule diesel on a parlé des zones à faible émission qui interdiront à partir de 2024 la circulation des moteurs diesel oui mais ça c'est que dans certaines parties de certaines grosses agglomérations françaises c'est pas partout et c'est qu'en 2024 ça vous laisse quand même deux ans pour user votre véhicule diesel si vous l'achetez maintenant vous avez quand même deux ans pour vous en servir tranquillement même dans ces zones là et puis c'est que le début de ces zones à faible émission pour le moment on voit qu'elles se développent un petit peu uniquement dans les grandes agglomérations mais d'ici là qu'elles arrivent dans toutes les villes et les villages de France bah c'est pas de malaveille non plus donc pour conclure alors oui c'est sûr que aujourd'hui l'Union Européenne fait la guerre au moteur diesel en concession vous avez plus énormément de choix et à la vente c'est un peu compliqué de se séparer de son mazout mais bon c'est quand même intéressant dans certains cas d'opter aujourd'hui pour le véhicule diesel comme on l'a vu en race campagne en zone rurale quand on a des 20, 30, 40 bornes à faire pour aller travailler que c'est que de la route ça consomme peu c'est robuste c'est fiable c'est souple c'est agréable ça vaut le coup encore d'acheter un diesel bon puis effectivement le carburant augmente mais le diesel reste quand même toujours moins cher que l'essence il faut savoir que le diesel est le deuxième carburant préféré des français juste après l'essence en 2020 il s'en est vendu environ 504 000 unités je crois sur toute l'année ce qui représentait à peu près 47% du parc cédé sur cette année là alors par contre oui effectivement on a parlé de la décote attention à ce que vous voulez en faire une fois que vous aurez fini de vous en servir cette voiture faut penser à la revente ça c'est une question épineuse qu'il faut se poser quand on achète un véhicule est-ce que je vais facilement le revendre est-ce que je vais pas perdre trop d'argent ça c'est intéressant à se poser comme question moi ce que je vous propose de faire c'est d'opter plutôt pour le leasing ou le LOA ça c'est du coup cette question vous la mettez de côté vous n'avez plus à vous inquiéter de ça puisque à terme vous pouvez rendre au bout d'un an votre véhicule au concessionnaire qui sera dans l'obligation de vous la reprendre vous soldez votre contrat vous payez plus rien et c'est terminé vous pouvez même repartir sur un autre véhicule neuf et payer les mêmes mensualités tous les mois vous avez simplement changé de voiture et du coup c'est quand même assez intéressant donc voilà cette vidéo est maintenant terminée on l'a vu acheter un diesel en 2022 ça peut toujours rester intéressant il y a quand même pas mal de choses auxquelles il faut penser qu'est-ce que je vais en faire comme usage est-ce que je compte le revendre après voilà pas mal de questions à se poser je vous laisse l'article que j'ai écrit par rapport à ça dans la description vous aurez aussi toutes les références avec les chiffres que j'ai pu vous donner comme ça vous pourrez aller vérifier si vous voulez je vous laisse là on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo il y a du lourd qui se prépare il y a du lourd qui arrive oubliez pas de commenter de liker et de vous abonner surtout c'est très important c'est bon pour votre santé à plus à plus